Essaye de libérer toutes les tensions de ton corps, comme t'es fait des nœuds d'une longue corde emmêlée J'ai eu des mini frissons, c'est le co-co-co-co-co avec tous les petits bisous Hey ! Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous ASMR On garde l'ambiance spooky au tonnage, enfin Contrairement aux apparences, je ne suis pas une sorcière qui va te faire un roleplay Je suis tout de même là pour t'endormir paisiblement ce soir J'ai oublié le gros carton que vous avez bien aimé dans la vidéo jeu de mots C'est vrai qu'il y a un son de tapping assez singulier Maintenant, écoute-moi bien et suis mes conseils pour te relaxer, ok ? Je vais te demander de te concentrer sur la tapping De quel côté tu l'entends ? A quoi te fait-il penser ? Tu n'entends rien d'autre ? Essaye de l'entendre que le tapping Maintenant, prends conscience de ton corps et de ta respiration Essaye de libérer toutes les tensions de ton corps Comment t'es fait des nœuds ? Comment t'es fait des nœuds d'une longue corde emmélée ? T'es fait les nœuds un par un Les nœuds de ton visage tout d'abord Avec le muscle entre tes sourcils Relâche ta mâchoire et ta langue Relâche ensuite ta nuque et tes épaules Pour t'aider, tu peux faire un mouvement de roulement d'épaule, comme ça T'es fait les nœuds dans ton estomac Et fais de même jusqu'au bout de tes pieds Prends de grandes inspirations par le nez Retiens quelques secondes et souffle très doucement par la bouche Continue, inspire par le nez Retiens un peu et libère l'air petit à petit par la bouche nemoc Emme Exactement, tu as tout compris 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 Toi, bien Bien cette partie Tu vas maintenant essayer de placer une intention pour ce moment que tu as choisi de prendre pour toi. Pendant que je vais allumer une bougie pour toi, c'est une bougie à la rose. Tu aimes l'odeur de la rose ? Il y a un bouquet de roses sèches derrière moi. Les roses s'enfanées, puis se sont figées dans le temps. Ils font aujourd'hui un très beau bouquet dans l'ambiance. Un peu spooky. Tu vas placer ton intention sur ce que tu as envie de ressentir là, tout de suite. Comment veux-tu te sentir ? Quel état d'esprit veux-tu adopter ? Pour t'aider, je vais allumer cette flamme et tu vas te rappeler avec vivacité d'un moment où tu as ressenti cet état d'esprit. Si tu as choisi la détente, ça peut être un moment où tu étais particulièrement relaxé. Si c'était le sommeil, tu peux te souvenir d'une de ces matinées où tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à allumer de réveil. Et tu traînes au lit sous la côte chaude. Laissez la confiance et la motivation. Pense à ce moment où tu sentais que tu pouvais tout accomplir. Viens-en. Tu es à ce moment bien en tête. Pensez fort. Je vais allumer cette flamme pour toi, pour que tu retrouves cet état d'esprit. Pensez très très fort. Ok. Exactement. Continue de l'avoir en tête. La flamme te donnera la force d'y arriver. Je vais poser la bougie derrière. Et on l'éteindra à la fin. Tu vois, la bougie, elle est juste là. Quand tu sens que tu commences à sortir un peu de ton état d'esprit, regarde-la et concentre-toi. Bien. Pour être à peu près sûr de te mettre KO, j'ai trouvé une nouvelle balle qui pourrait avoir le titre de remplacement de balle rouge. La voici. La voici. C'est une balle rose avec des petites billes blanches et roses à l'intérieur. Et je trouve qu'elle fait un son bien gluant. Qu'est-ce que tu penses? On essaie de le mettre un petit peu sur le micro. Je vais rehausser le coco. Comme ça, on tient du carton. Comme ça, il aura bien servi de lui aujourd'hui. Maintenant, laisse la balle englober ton cerveau et noyer tout ce qu'il encombre. Moi pas. Exactit. Parcioèul... Je me suis dit pourquoi pas en même temps, pour vraiment te mettre K.O. complet, te lire quelques nouveaux mots déclencheurs que j'ai noté dans ma liste. Je tiens une petite liste sur mon téléphone. Dès que j'ai un mot qui sonne ASMR, je le mets dedans. J'aimerais que ça tienne encore plus un réflexe, mais j'en ai quelques-uns. Je vais te lire les nouveaux. Alors, on a deux petits nouveaux que j'ai l'idée de rajouter lors de la vidéo avec les pinces, tu sais, celles comme ça. Les pinces-baleines. Il s'agit des mots. lessent ISIL 0 0 0 0 0 Et l'autre mot c'est ptérotactile. N'hésite pas à m'aider à grandir la liste. Tu as des idées ? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? La clavicule. Tu sais c'est quand il fait très chaud en été. La clavicule. La clavicule. La clavicule. La clavicule. La clavicule. Un autre objet que tu connais bien, celui-ci normalement, il s'agit des éponges scratchy. La clavicule. 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 La cl sins. La clavicule. La clavicule. La clavicule. Cote, coquille, coquille, coquille Et enfin, le meilleur pour la fin Cote, lyoko Tu ne veux pas dire que ce n'est pas hyper ASMR comme moi Cote, lyoko Cote, lyoko, coquille Cote, lyoko Cote, lyoko Cote, lyoko Cote, lyoko Cote, lyoko Je trouve que c'est le meilleur de tous Cote, lyoko Cote, lyoko Cote, lyoko Cote, lyoko Regarde Ta bougie Ta flamme est là Et reconcentre-toi Sur un état d'esprit que tu as envie d'attendre Alors, malheureusement, il n'y aura pas de surprise pour ce dernier échangeur car j'avais déjà ouvert Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans C'est Antoine qui me l'avait offert il y a un moment C'est un petit pot de slime à faire soi-même Donc, on a plusieurs types de peau Moi j'ai tout de suite dit lequel je voulais en le voyant Je voulais que ce soit la patate à artiner Je l'ai trouvé super mieux Et, à ton avis, qu'est-ce que j'ai eu ? Ta-da ! Good chance J'ai eu le petit pot de Nutella C'est pile de celui que je voulais Il y a quelque chose à l'intérieur Il y a une petite tablette de chocolat C'est très bien C'est très bien Je ne pense pas le mettre dans le slime Peut-être après on verra On a le choix entre deux couleurs parce qu'on peut faire deux slimes différentes On a une couleur un peu sable, un peu ocre Et un rose rouge Rose poudré, ça dépend de la lumière Lequel tu veux qu'on utilise ? Lequel tu veux qu'on utilise ? Le rose rouge Ok Ça ira bien avec le décor derrière Même si l'autre était aussi dans ces tons là d'ailleurs Donc je dois mettre le sachet dans le petit pot Là-bas Fait attention Le sachet dedans C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Waouh C'est miraculeux Je m'attendais tellement à le mettre partout Et presque pas à côté Presque Et donc là il faut bien mélanger Et on ajoute de l'eau jusqu'au trait ici Ça fera un tout petit slime J'ai pris ma gourde Ah mais va falloir être précis Donc on va plutôt y aller La pipette tu sais quoi ? Je prends ma pipette Que je remplis Et on va ajouter l'eau On y va Je lui fais jusqu'au trait Ah ouais Je rajoute encore de l'eau Et on faudra encore Ces pipettes sont plus petites que ce que je pensais Tu sais quoi ce stade ? On va jamais y arriver Je vais essayer de verser sans faire de catastrophe Ce qui me parait compliqué mais bon Oh oh Je pense que t'imagines pas qu'elle pincer pile sur le trait Et donc maintenant on ferme bien Et on va secouer Secouer bien fort Secouer bien fort Secouer bien fort Bouh Et quelque fond Before Put des ce Dons Tout Je sens que ça s'épaissit un petit peu l'intérieur. Et on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Oh ça sent bon, ça sent la fraise Tagada. Et là le projet c'est de continuer de mélanger un petit peu à la spatule et de laisser reposer. Hop, on va gentiment la laisser reposer. Et pendant ce temps là on va choisir les décorations. On a encore deux choix. Je vais mettre soit des petites billes comme ça, je ne sais plus comment ça peut être les pellets en anglais. Et sinon on a des distraces en forme de bisous, en forme de lèvres. Quantitude. Celui-ci pourrait peut-être sonner mieux, mais je me dis que celui-ci serait crunchy et irait bien avec la couleur. Allez, partons sur le rouge et puis je ferai une autre vidéo où on utilisera l'autre mélange. Je pense que ça rendra bien. Je suis censée aérer le slime 5 minutes tôt, je vais peut-être refaire une petite coupure dans la vidéo, selon comment il se porte. Est-ce que là il a encore une texture de confiture ? Pas une texture de slime. Mais on va y arriver. Parfait. Je pense qu'on commence à avoir une texture plus épaisse. Un beau slime, un petit peu poudreux. Il a une texture un peu cotonneuse. C'est rigolo. Un autre smoothie. Sortons-le de là. Va-t-il être extrêmement gluant, comme tous les slimes que j'achète en général ? La réponse est oui. Je les tire un peu pour qu'ils s'aèrent et deviennent peut-être un peu moins gluants. On va lui rajouter les petits stress. Oh là là, c'est une catastrophe. Je pense qu'en fait, il faut attendre plus longtemps que 5 minutes pour qu'il devienne bien. Voilà. Je suis rapidement en émeule. Bon, en tout cas, ça je ne vais pas le mettre sur le micro, clairement. Là, ce serait fatal. Donc, prenons le sachet. De petites décorations. Et je vais essayer de les mettre dans le slime. Je vais les mettre d'abord dans le pot. Et on va mélanger dedans. Petit à petit. Incroyable, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'en verse rien presque. Bon, on va mélanger. J'aime mon osse. Pépơn. Donc, enרכez. J'aime bien l'égeant. J'aime bien l'égeant. J'aime bien l'égeant. J'aime bien l'égeant. Bon, c'est pas crunchy, mais c'est très joli, je trouve. Bon, c'était une expérience, le prochain je pense que c'est une expérience, le prochain je pense que c'est une expérience. Je le laisserai reposer plus longtemps, je vais le conserver, tu sais quoi, dans son petit pot de Nutella. Allez, rentre à la maison, sans faire pas de broute s'il te plaît. Voilà. On va lui mettre son petit couvercle. Et je reviendrai le voir plus tard, je te donnerai des nouvelles dans une autre vidéo pour voir comment il a tourné. C'est toujours aussi que lui en parle. Sur ce, je vais reprendre ta bougie. La voici. J'espère que tu auras réussi à te glisser dans ta pull, te concentrer sur comment tu as envie de te sentir. Si jamais tu n'y apparaissis, la barbe espoir, ça tiendra. Va maintenant éteindre cette flamme pour marquer l'arrivée de ton cerveau dans le repos. Tu vas passer une bonne nuit de sommeil, et demain ta journée n'en sera que meilleure. Je souffle à trois. Un, deux, trois. Voilà. Tu sens cette douce odeur de rose. J'aimerais bien de te la fumer sur toi. Je vais refermer cette bougie. Je te remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très douce nuit et de te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête. Et nous se retrouvons très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye.